salut tout le monde on se retrouve pour un nouveau colis alors c'est pas du colis 1v1 parce que bon en ce moment faut dire qu'il y en a eu énormément que ce soit sur youtube ou même dans le jeu de manière générale donc j'avais envie de changer un peu même moi j'ai fait beaucoup de 1v1 donc j'avais envie de changer un petit peu alors en termes de dofus normalement j'ai tout ce qu'il faut ouais donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de pvp parce que j'étais vraiment occupé à faire des ddg des turquoise donc comme vous pouvez voir là j'ai eu le turquoise le 17 donc il ya quatre jours et le ddg non non attendez je crois que ça rajoute deux jours parce que je n'ai pas eu aujourd'hui donc j'ai dû avoir le le ddg le 15 et le turquoise le 19 je pense bref j'ai mis deux jours pour faire le turquoise pour faire le ddg ça a été un peu plus long cinq jours je crois voilà voilà alors il ya eu un rempart direct il n'y a pas eu de rempart très bien donc on va partir sur du chichi immédiatement le mec il veut pas faire de rempart donc écoutez on va focus qui pour lui la padresse du tout allez lui hop ça c'est gratos je prie du combien dans le ouais du 200 on va quand même rester dans le glyph parce que sinon je risque de me prendre un recop quoi que si je vais là ouais je vais me mettre là je pense que là je suis assez loin au les cas j'ai déjà mis du 800 dans la 900 pardon voilà roulette intel olala attendez je regarde combien je fais sur lui il a 36% je lui fais du 700 je suis pas full boost ils ont pas de res feu en plus ils ont vraiment très peu de res les mecs en face on a une compo de merde on est en cra et k yop c'est quand même assez naze le yop et 198 en plus par contre les k ouais il n'a pas de res il a zéro pour centaire le type il a aucun respect quoi en face on a un sram et un fk donc déjà un sram full agi le fk bon voilà c'est c'est déjà une meilleure compo puisqu'il ya un fk à par contre le yop qui tape le les k j'aime bien ça va permettre que je le défonce hein je lui nique sa mère concrètement je pense qu'on va partir là dessus je vais mettre un petit oeil de top par ici yop t srx moi qu'est ce que j'ai fait tu me bloques mais qu'utilise un pm et juste à faire un bon du fait quand même bon le sram qui a mis son silence moi j'y crois pas trop à ce combat mais bon je vais prendre repu ouais mais bon après déjà il déclenche le silence c'était évitable quand même ben non pas de repu attendez y'a moyen qu'on le tue lui s'il se fait pas bastion je défense sa race il a pas de reste feu et il y a une roulette surtout une roulette feu les gars lorsque je vais te mettre toi toi tu vas partir sur la lune mon gars oh la la en plus c'est oui bah si l'autre le bastion pas je le tue je pense si le bouclier fait car en part bon je vais pas aller taper de ouf mais je devrais quand même bien taper par contre je sais pas pourquoi il s'est mis en ligne de vue comme ça il est un peu suicidaire il va se faire défoncer il n'a pas de reste du tout lui j'ai pas compris concrètement attendez est ce qu'il va bastion si bastion pas les gars allez bastion pas bastion pas ok 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 ah bah merci c'est justement ce qui me manquait la plus ok le fait qu'il a il n'a pas protégé son pote c'est du c'est bon c'est un cras ça tape rien tu me bloques dit-il t'es un cras c'est quoi ce débile il est con quoi lui oulala la bêchasse putain comment il t'a pris un cras la bêchasse ah ouais la bêchasse va-t-elle revenir est-ce qu'elle a été nerf la bêchasse c'est même pas moi qui ai parlé ah c'est quoi ces mecs bon attendez donc tour 2 les cas est mort on voit le skill quoi genre dans ce combat mais après je crois que j'ai une cote négative non j'ai pas une cote négative genre en dessous des 4000 en 3v3 ah non j'ai 4100 ok bon putain ça m'avait manqué les colis quand on voit ça c'est tellement marrant putain on a vraiment pas de respect dans notre équipe sur les res oh ah shérif oh non il va me poisse s'il te plaît me poisse pas arrête yes ok toi je te défonce toi toi tu n'existe plus toi je vais le démonter il a que 17% feu le mec oh la roulette crit du coup je suis 1 sur 1 tant mieux du coup ça va me faire mettre de vraiment crit pour une fois parce que vous imaginez pas le nombre de non crit que je fais c'est impressionnant alors est ce que je le flèche de recul vers notre et cas où est-ce que je le disper disper ça m'utilise moins de pa quand même comme ça je peux le flamiche ou l'essai de lui enlever un pm aussi il a 11 pm le mec what et une roulette pm il ya quoi ah oui une roulette pm ben non je l'ai pas moi oh ils partent sur moi les petits cons oh tu teint il va rempart du coup du coup je vais peut-être plus partir sur sur ça oh la la mais quel gamin le truc c'est que et dans tous les cas il me choppe avec son nombre de pm donc autant à la limite que je proclame rod non quoi que ça fait ils ont ils sont en jaune joueuse là je me casse mais je sens que je vais mourir bon au moins une grosse zone épée diop là ils vont se faire défoncer ce même si je meurs je pense qu'ils auront pris trop de dégâts pour gérer en à quoi que notre notre écaille mal aussi mais je pense qu'il me finit non s'il crit j'aurais peut-être du proc l'émeraude en vrai ça aurait été plus rentable parce que dans tous les cas ah il a crite le bâtard je crois qu'il n'a même pas de crite en plus à s'il m'a un peu croise ouais mais même si j'ai proc l'émeraude je serais mort ouais il peut aller défoncer le fécat lui oh putain la roulette chance ça nous met pas bien il est terre haut le fécat il a sauf chelou en fait putain il tape fort lui quand même sur rempart même les pilou là what il est vénère moi je pense que ce serait mieux qu'ils se donnent un pm et qu'il a ici il peut avoir parti pour est-ce qu'il a un dos coco pour ce contre-coup comme ça non l'armée toi là ouais il ya moyen de gérer quand même là leur fécat est à 1300 et leur sera madame une mais qu'est-ce qu'il fait what mais pourquoi tu fais ça en fait voilà je comprends pas un genre aller lincoln de rose d'air qu'est ce qui fait il se bastion à du coup il va se barrer mais voilà du coup il se fait défoncer je comprends pas pourquoi il a j'ai pas compris là il tape pas fort lui un what ah mais il a la coco notre shop attend est-ce qu'il en douce paire ah ouais bah bon coco bah vas-y hein il a juste un bon coco là allez beurreuse je peux le faire le bon la coco le fait qu'il y a crève waouh oh putain ça respire le skill ce combat quand même on va combien de temps ? 8 minutes par contre lui il va mourir non il a un contre-coup à combien ? 2100 il va falloir chance tord là mais le truc c'est qu'il est il est full terre non ? du coup c'est un peu tendu contre-coup 2158 il faut qu'il se donne 150 hp allez tu peux le faire gros chance parce que vous savez je suis pas serein avec un yop en 1v1 ah quoi qu'attendez en vrai juste il tape et notre shop termine non ? ah mais notre shop a juste à taper l'Eka pour passer au dessus du bon truc ou ? ah ouais ouais ça ça marche aussi tord non ? faut qu'il tape rien son tord moi je dirais Ybon il prend la zone épais sur l'Eka et le SRAM comme ça ça soigne un peu l'Eka et ça tape le SRAM bon on va voir ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il fait ? il va quand même pas taper le double là non ça va franchement j'ai eu peur pendant un moment il précie les mecs on est tombé sur des gars mais fou les lèmes qui ont que dalle de res genre et le pire c'est qu'on gagne quoi par contre j'aurais du proc l'Emerod parce que s'il avait pas crit j'aurais survécu mais bon après il m'a fait un crit à 1200 le bâtard il m'a défoncé waouh il tape fort un crit lui un shérif j'aime bien ce cac c'est vrai que c'est les caches qui est la plus jouée en ce moment il tape bien ce SRAM bon il a pas de res mais il tape bien sauf en R mais après avoir des res R c'est tellement facile bon ouf la libé n'y voit on était parti sur des gars vraiment très opti on est agi oulala il se fout le boost il est chaud il est chaud bon bah on a gagné ok what the fuck bon on va refaire un match je pense parce que ça dure 10 minutes là et les gars on a quand même gagné hein on est chaud ah ouais mais ils avaient que dalle de cote par rapport à moi j'ai gagné 300 colisétons bon attendez on va refaire un attendez j'ai augmenté ma cote max je suis trop en ouf en 1v1 j'ai une cote de 4500 mais ça a été modifié depuis je crois que tu up en cote beaucoup plus facilement maintenant vraiment facilement donc à mon avis je suis à la ramasse du coup mais c'est vrai que depuis le la mage où ils ont modifié la cote j'ai pas fait de 1v1 en fait j'ai pas fait de 1v1 depuis une dizaine de jours donc euh d'ailleurs est-ce qu'on se ferait pas un petit 1v1 pour finir ? allez ça fait longtemps, on trouvera le collier en 2 minutes d'accord mais attendez ça me euh what what attendez vous avez vu comment ça faisait attendez ça veut dire qu'en fait ça vous met sur les deux du coup je dois attendre 5 minutes ah c'est génial ce jeu il est vraiment super cool très intuitif moi je me suis dit putain mais ça m'a inscrit dans les deux je sais pas à quel combat je vais tomber là et en fait bah non bon bah du coup attendez je mets une élive que la pénalité se soit barrée et en plus du coup je vais avoir euh je vais pas gagner le collier ton ou non ça c'est quand on abandonne je crois bon attendez déjà je vire le pique il me casse les couilles j'ai fait un donjon piqui pour le turquoise là putain c'est vraiment un merdier ce donjon c'est 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 une horreur du moins la refonte pandala avec l'ivoire qui sera mis dessus c'est sûr que ça va arriver bon euh je fais une ellipse à toutes donc euh on est contre un sram ça va être assez cancer bon on verra bien il a pas de bouclier apparemment ouais peut-être qu'il bait j'aime pas les sram c'est cancer mais en vrai il a pas de grosse raise il est fou la J aussi euh ouais le truc c'est que les sram pour gagner ils ont juste à rocher et euh un poisse puis ils ont gagné bon on verra bien euh si je me mets là ça c'est chiant pour qu'il place son silence quoi que s'il a la PO et qu'il me le fout genre là ouais mais non mais il va se rendre envie je suis con quoi s'il se rend envie 100% il va pas qu'est-ce il fait ? il se rend pas envie ? ah ouais il veut placer son silence mouais il a vraiment utilisé mais attendez son silence est là voilà voilà ok il est con quoi le mec attendez ah j'aurais pas du maitrise maintenant donc en gros le sram ne silence pas et ok bon pourquoi pas par contre j'ai pas de kawatt je vais aller là à Doppelkralibé je pense ou alors j'essaye de le trouver mais bon ça m'étonnerait que je le trouve ah bah d'accord poison insidieux il joue extrêmement mal hein on peut se mentir soit j'essaye là soit j'essaye par là alors est-ce qu'il s'est approché ou est-ce qu'il a reculé ? je l'ai trouvé bon bah c'est gagné il joue mal le mec c'est j'ai jamais vu ça je crois bon what the fuck c'est quoi ce sram pourri là ? ah les gars bon ah bah là il a baume poisse il est mort hein genre on est une poisse hein on va pas se mentir ah mince attention bon très bien le son dococo l'a sauvé on va dire non mais le mec il est tellement chelou qu'est-ce qu'il fait ? il va foutre une cahouette derrière lui genre ? attendez bon ok très bien bon on va refaire un dernier parce que là c'est un peu du chichi ah vous voyez j'ai gagné ma cote là j'ai gagné 200 de cote donc ouais la cote a été vachement modifiée donc vu que j'ai gagné ma cote oh on est contre un xel oh je peux lui faire le move regardez alors sauf si il me vole lini vous allez voir cette map elle est géniale genre pour un cra cette map c'est la best hop bah gg oh il a pas de rez bon il a mis 50% de terre du coup je vais peut-être perdre voilà pourquoi j'adore cette carte sur Ankra bon très bien 950, 960 ça c'est fait ouais j'ai gagné 200 de cote ils ont remodifié ça parce que j'avais galéré pour monter jusqu'à 4500, 4600 au départ vous partez à 4000 là j'ai gagné 200 de cote en un combat bon ça a été totalement recalculé alors chaffaire lance qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait déjà il commence déjà des trucs chimiques le mec ah il vient se suicider il vient se suicider non ? ou il croit qu'il va survivre non je pense qu'il vient se suicider c'est pas possible mais attends le mec il doute de rien là bon on va quand même faire un tir critique au cas où on ne crite pas tellement simple bah en même temps vu ce qu'il a fait le mec ils sont faits on en refait un là parce que les gars genre je les encule trop c'est abusé j'ai encore gagné 100 de cote vous voyez bon ah mais what the fuck après les mecs ils sont là genre ouais c'est trop simple ouais mais en même temps tu rushes comme ça tu te caches pas encore un xl il est une meilleure map cette fois il tape fort au cac bouclier taverne ouais il dirait qu'il change de bouclier forcément contre un crat je l'aurais défoncé ça sent le truc qu'il veut te défoncer au tour 3 quand même bon on verra bien mais en général c'est ce qu'ils font l'exel euh tac ouais il a des récris non ? ah non il a 45% ouais ok il vénère c'est pas sûr que je gagne hein quand même si si attend est-ce qu'il est en début non il est pas en début ouais du coup il y a peu de chance qu'il me laisse au tour 3 il me taclera pas en plus ouais il va rollback ok ok bon euh je pourrais tuer sa synchro euh d'ailleurs il y a une petite zone à prendre là attendez tu l'as synchro direct hein allez soit je recule soit on va reculer bon du coup je lui ai pas fait énormément de dégâts mais il a plus de synchro donc ça se vaut quand même alors qu'est-ce qu'il va nous faire ? c'est vrai qu'il est un peu bloqué là s'il même rush il peut pas foutre de trucs à travers le mur du coup ça c'est plutôt bien pour moi euh et si je touche son doppelgzell je suis bien aussi je pense que je vais le tuer son doppelgzell c'est gratuit ah qu'est-ce qu'il fait ? il est malade là je vais le défoncer euh peu importe où il va là je le tape hein on est d'accord je peux même l'expi si je veux pourquoi il tue son doppelgzell ? what pourquoi il a tapé son doppelgzell ? bon alors attendez déjà je vais le tuer parce que il casse les couilles ensuite on va charger une glacée on a deux allez hop j'ai pas compris hein le gzell très bien hein il peut me choper facilement là normalement mais euh après bon il est pas bien non plus le mec là j'ai pas compris alors est-ce que c'est que tant qu'on a pas genre 5 ou 6 mille de cotes on tombe pas sur des mecs très forts ? en plus il bug le pauvre oh putain la session 1v1 la plus géniale du monde quoi c'était gratos de ouf bon bah ça me fait des colisettons c'est cool c'est qu'il va faire ah merde je suis un cra boloss ah de quoi oh putain excusez moi mais bon allez Oh putain Bon très bien J'espère que ça vous a plu Oh putain C'est toujours marrant de faire du collier avec la cra C'est vraiment tellement no brain Les gens vous insultent en général Bon après voilà encore une fois pour l'instant J'ai pas trop de cotes parce que j'imagine que maintenant avoir Un minimum de cotes c'est peut-être 6000 Je sais pas trop maintenant J'ai vu des mecs avec 7000 de cotes Et là j'ai gagné 400 de cotes en 3 combats Donc je pense que maintenant la cote peut être vraiment assez haute Donc tant que je tomberai vraiment pas Sur des grosses cotes Je pense que j'aurai pas des classités genre Fekia ou Oza Donc on verra bien Mais ça risque d'être compliqué Plus je vais monter plus ça va être compliqué à mon avis Bon bah j'espère que cette petite session collier avec la cra vous aura plu On aura bien des pops sur les 4 combats qu'on a fait Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde